Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver comme tous les matins à 11h pour la suite de notre carrière biathlon. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est dans cette aventure à la recherche du Graal, du Grand Globe de Cristal bien sûr qui serait là si on termine premier des 6 épreuves de Coupe du Monde. Après les deuxièmes, maintenant vous ne rêvez pas, on est à 2 points seulement d'Alexander F. Andersen, 30 points d'avance devant Bakken et Tom Sheen, 3 médailles d'or en individuel, 1 médaille d'agent avec le relais, on ride la puff comme jamais. Hier vous l'aurez peut-être remarqué mais j'avais le même t-shirt mais à l'envers, j'espère que de l'avoir remis à l'endroit ça ne va pas me porter malheur, sinon il faudra que je mette que ce t-shirt et que à l'envers. Puisqu'hier, 2 courses, 2 médailles d'or. Aujourd'hui, on va disputer en Norvège à Östersund l'individuel, 5 tours, 4 tirs, 30 secondes de pénalité sur le temps final par tir raté. Donc attention, justesse, précision seront de mise. Et la Mastart, les 21 meilleurs coureurs de la Coupe du Monde partiront en même temps, 3 tours de tir et s'expliqueront littéralement sur les skis. C'est parti mon kiki, Frost None, let's go mon ami. Il ne reste plus qu'il y aille aller. J'y sais, putain mais j'y sais, j'ai oublié quelques... Qu'est-ce qu'on met comme truc parce que là moi j'allais foncer mais je sais même pas ce que je mets. J'y sais ? Ah, j'y sais qu'il demande bien sûr. Le pouce bleu pour aider à farter déjà. Et il y a de la neige ou il n'y a pas de neige ? Parce que je ne sais pas, j'y sais. Frost... Il n'y a pas de neige. Frost None. Frost None, j'y sais. Frost None. Frost None, eh bien c'est du Hamilton et vos deux. C'est noté Hamilton et vos deux bien sûr. Hamilton et vos deux. Moins 16, moins 20. Sur de la vieille neige, on va essayer de partir parmi les premiers quand même pour avoir cette température et être sécurisé en se disant que ça sera forcément ce temps-là. On n'aura pas les temps de ceux de derrière. Mais c'est pas vraiment faire notre cours. C'est aussi un choix stratégique de partir en premier. T'as la métaux avec toi mais tu n'as pas le temps des leaders pour te faire une idée, pour vraiment savoir si tu dois accélérer, prendre des risques sur le tir ou pas. Écoutez, on va y aller avec ça. Et si jamais tu veux t'abonner, ce n'est pas encore fait, je te le conseille. Soutenir les créateurs que tu regardes. Vraiment s'abonner, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir que voilà, on grandit chaque jour à la communauté et c'est un plaisir. C'est un plaisir, je vous l'ai dit, c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Donc si tu veux donner un petit peu de plaisir, voilà, un petit peu de plaisir gratuit, c'est tout simple, c'est un bouton. Ça prend deux secondes de le presser et comme ça, en plus, tu me verras apparaître parfois dans ton fil d'actualité. C'est parti mon kiki ! 5 tours. Cette piste suédoise, je ne me rappelle pas trop de cette piste suédoise. Je t'avoue. Est-ce qu'elle est dénivelée ou pas ? Alors j'ai l'impression que non, c'est celle qui n'est pas dénivelée, mais je dirais une saucisse peut-être. Donc on va rien dire. Allez, c'est parti. Moins 18 de Grégis, c'est à fait un fartage de qualité. On est parti. On aura les temps de Varabey et de Kalili devant nous pour savoir un petit peu où on en est. Alors il ne faut pas tout gruger. Ah oui, non, mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé ici. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Par contre, il n'y a pas mal d'ambiance. Il n'y a pas mal d'ambiance et Samuelson, ça y est, qui est parti juste après nous. C'est bien parce que ça va nous permettre de voir un petit temps de référence alors qu'on essaiera de mettre un maximum de rythme ici. Allez, on reprend et on va se mettre en position touchousse. Kalili qui s'élance le premier sur le pas de tir. Samuelson qui est derrière nous. On est parti avec... On essaiera de prendre le temps de Samuelson comme temps de référence ici. Et allez, on est bien. Hop, moins 2,4 secondes, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Allez, on va s'y aller. Position touchousse. Aujourd'hui, les tirs seront d'une extrême importance. Je le dis, mais chaque tir raté, ce sera 30 secondes de pénalité. Donc là, vous voyez, la différence sur les skis n'est pas énorme. 30 secondes, par contre, c'est dantesque. Il y aura 20 tirs. Et à chaque fois, une possibilité de se prendre une méga pénalité. Il faut assurer que tous les tirs ne prennent aucun risque aujourd'hui. Moins 17 degrés. Attention, la piste se réchauffe à moins 15. On perd notre bonus. Allez, c'est parti. On s'élance. Premier tir de la journée. Tir couché. On a assuré les tirs. Les tirs sont assurés. Et on va repartir en espérant que Samuelson, bien sûr, se rate allègrement. Allez, on est parti. On met du rythme. Et Samuelson qui fait un sans faute. Samuelson qui fait un sans faute. En fait, on verra en fonction du temps qu'il a fait, s'il passe devant nous ou pas. Mais ce n'est pas très grave. Si on veut aller chercher la médaille d'or. Et il a tiré un petit peu plus vite que nous. Eh oui. Il a quasiment une seconde d'avance. Et le problème avec Samuelson, c'est qu'il va plus vite sur les skis que tout le monde. Donc si on veut lui prendre du temps, c'est sur les tirs. Ce n'est pas sur les skis. Après, il est un petit peu plus loin à la coupe du monde. Donc même s'il prend aujourd'hui la médaille d'or et qu'on ne fait pas d'erreur, ça sera très très bien. Voilà. Ce n'est pas non plus une plaie de se rater. Je n'ai pas encore utilisé le sprint. Je pourrais le faire. Mais c'est vraiment de prendre l'intérieur et de se remettre très vite sur la position touchousse. Plus une seconde cinq. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. On a Christian Sen qui est parti là. Mais on n'a ni Bakken, ni Andersen. Le meilleur de la coupe du monde et l'autre qui est avec moi. Allez, c'est parti ici. Moins huit. Il ne faut pas non plus tout que je tue. Je suis parti très très vite sur les deux premiers tours. Là, vous voyez, c'est le fait d'être avec Samuelson. Il n'y aurait pas Samuelson. Je ne serais pas allé aussi vite sur les skis pour essayer de rattraper. Je n'aurai pas de temps en référence. Je n'essaierai pas d'aller si loin. Christian Sen qui va faire une erreur. Il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Allez. Se concentrer. Et Andersen qui arrive. Andersen qui arrive et qui fait un sans faute sur le tir. Allez. On est bien en 172 de pulse. Ce sera un tir debout. Il faut se concentrer. On a pris le risque sur le dernier tir quand même. Je n'ai pas non plus envie d'être un papy au niveau du tir. On a envie de mettre de la pression. Et on repart. Et on repart. Et on va voir. Moins 9 secondes. Est-ce que Samuelson a fait une erreur ? Samuelson a fait une erreur. Et c'est 30 secondes du coup qu'il prend de pénalité. Oui. Et oui Samuelson. Et oui Samuelson. Vous le voyez avec 26 secondes de retard. En réalité il en aurait 4 secondes d'avance s'il n'avait pas fait d'erreur. Mais voilà. Monsieur. Monsieur a fait une erreur. Monsieur a fait une erreur. Allez. On est au troisième tour. On va y aller. On va forcer ici. Et dans les deux derniers tours j'irai tout simplement en sprint. Là dans la montée. Pour ne pas trop en prendre. Allez hop. On se met en position touchousse. J'étais pas au petit. J'étais pas au petit là sur la position touchousse. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Non. Le petit boudin. Le petit boudin. Aïe 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 aïe. Ça c'est une demi-sonde perdue ça. Ça c'est une demi-seconde de perdue. Et ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Alors qu'il fait toujours moins d'un degré. Ça veut dire qu'on est parfaitement sur le boost. On reprend. Je suis pas bon. Faut que je me concentre un peu plus là sur les skis. Je pense que j'ai perdu quasiment une seconde là. Il s'est pas très bien. Stensen est à 11 secondes d'une. Mais il n'y a pas les meilleurs. Andersen on va regarder le pas de tir. C'est très intéressant. Andersen qui a fait une erreur. Le leader de la coupe du monde qui fait une erreur. Oh là 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 là. Oh là là Andersen qui a fait une erreur. Qui prend son temps pour la dernière non ? Non mais il n'en a fait une erreur. Qui prendra pas son temps pour la dernière. Allez c'est parti. Tire couché. On prend son temps. J'ai vraiment... Sachant quand Andersen a fait une erreur. 30 secondes je ne les perdrai pas sur les skis. C'était une belle volonté de faire les choses. Et on est bien maintenant. 1 minute 0,5 d'avance. 1 minute 0,5 parce que tous les poursuivants ont déjà fait une ou deux erreurs. On est reparti. On va essayer toujours de mettre... Je vais me concentrer vraiment sur mes skis pour être... Allez j'ai envie de dire impérial. Impérial sur les skis. Voilà et on reprend dès qu'on est à 29-28 km heure. On reprend. On y va. Et on est pas mal pour l'instant. On est pas mal. Et là on a cette montée là. On a cette montée là. Et là qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez Samuelson il est à côté de moi. Samuelson m'a doublé même. Et là on va y aller. On va y aller. On va utiliser la moitié du sprint. Eh oui 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 Samuelson ça fait quoi de voir que tu ne prends pas de temps dans une montée sur moi ? Est-ce que ça te fait pas mal au fion quoi ? C'est ça que j'ai envie de savoir. Et là à la descente. Voilà là on est à 33 km heure 32 déjà. On voit on descend bien bien mieux. Et on va pouvoir tasser notre adversaire sur le côté. Eh oui oui oui. Et on y retourne, on y retourne, on est bien. Et vous voyez que Samuelson du coup. Il est pas là. Il est pas là Samuelson. On y a pris un petit peu d'avance là sur les skis. Allez on s'y armait bien. On a été très très bon. On se relève. Hop là pour les 28 km heure. Un dernier tir à assurer. Et on aura fait encore une fois. Sans faute je veux pas me porter l'oeil. Mais on est bien. Même avec le t-shirt à l'endroit. S'il te plaît. Non j'ai peut-être parlé trop vite. Samuelson qui met du coup de boost là. Ouais mais Samuelson si tu mets des boosts là tu prends du risque. Anderson qui n'a fait aucune erreur. Allez on y est. On y est. C'est maintenant. C'est maintenant. Prendre son temps. Assuré. Tire debout. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup trop. Oh là 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 là. On a perdu peut-être 7-8 secondes ici. Mais bon tu me diras c'est toujours mieux que 30 secondes. Mais c'est vrai qu'on a perdu énormément de temps. Absolument phénoménal le temps qu'on a perdu. Mais c'est pas grave. On a toujours cette avance là sur ceux qui ont fait des erreurs. Mais tu vois lui on en a fait 3. On a perdu 19 secondes pour l'instant sur Samuelson en temps réel. S'il n'avait pas eu des pénalités. Voilà. C'est toujours avec des 6. Allez on repart. On a le boost encore de vitesse jusqu'au bout. On va le prendre. Allez on y va. Une 10. Une 10 d'avance sur Samuelson. Pour l'instant on n'a pas de temps de ceux qui n'ont pas beaucoup fait d'erreurs. Vous savez qu'Andersen en avait fait une. Mais combien de plus en a-t-il fait ? Est-ce que c'est 2 ? Est-ce que c'est 3 ? Est-ce qu'il n'en a fait qu'une ? Et s'il n'en a fait qu'une ? Il peut nous récupérer au niveau du temps. Puisque vraiment on n'a pas été si rapide que ça. Allez on a pris la belle descente. On se remet là en position tout chouf. 32 km heure c'est très bien. 33 même. Allez on a toujours le boost. Prendre directement l'accélération ici. Allez on y retourne. On y retourne le petit sprint ici pour vraiment passer la courbe. Arriver devant. Bloquer ceux qui sont là. Et c'est parti. On va y aller. On arrive. Avec aucune erreur aujourd'hui. C'est ce qu'il fallait faire dans tous les cas. Beaucoup de temps pris sur le dernier tir. Mais j'ai préféré assurer. J'ai préféré assurer. Et on est là. On est bien. On va attendre maintenant. Sachement que tout le monde arrive. Avec un temps de référence quand même. Sans erreur. Allez c'est parti. C'est parti. C'est parti. Smolski 42 secondes. On en a qui sont arrivés pas mal. Bakken. Bakken est à 13 secondes. Anderson a fait deux erreurs. Il était à 49 secondes. Ça veut dire qu'on va probablement prendre la première place. De la coupe du monde. Avec une victoire. Une nouvelle médaille d'or. Une nouvelle médaille d'or. Bien sûr. Sur le ski time. On est 8ème. Ah oui mais c'est parce que c'est pas beau le race en fait. D'accord. D'accord. C'est pour ça que hier j'ai buggé. En fait là c'est le résultat. Et dans les statistics. Là c'est le ski time. 8ème. Enfin 8 secondes. On est là. Shooting time. 13 secondes au cas. Vous le voyez. On est avant dernier. Avant dernier. On a perdu 10 secondes sur Anderson. Mais bon. Sur le dernier tir. Je pense qu'on prend 7 secondes. 9 uniquement sur le dernier tir. Mais on a préféré. Je l'ai dit. J'ai préféré perdre une dizaine de secondes. Que une trentaine de secondes. Et ça nous permet de prendre une quatrième. Médaille d'or avant la Mastart. Et on est premier de la coupe du monde. On est premier. On va partir. Avec le dossard de leader. Call the none. Call the none. Call the none. Allez je me tâte. Je me tâte. Je me tâte. Mastart. On va prendre des. Des Rosengale Sonic 3. Des Rosengale Sonic 3. Allez. Rosengale Sonic 3. Voilà. Moins de moins 10 sur de la vieille neige. C'est parti Mastart. 21 personnes qui partent au même moment. Et on va se la donner. On va se la donner. Allez c'est parti. Et derrière il y aura le relais. Allez c'est parti. Là il va falloir avancer. Là il va falloir avancer. On l'a vu aujourd'hui. On n'était pas. Alors on n'est pas très lent sur les tirs. On n'est pas très lent sur les skis. Sur cette. Là mais on a. On a limité la casse. Terminé premier sur l'individuel. C'était peut-être la meilleure chose à faire. Allez. On va essayer vraiment de. De faire ça vite moins 10 degrés. Je ne sais pas si on a le boost. J'ai l'impression que oui. Pour l'instant on l'a. Allez on va y aller. Bakken et Andersen qui sont juste derrière moi. Alors on a l'avantage. Quand tu es premier de la coupe du jeu. On va partir en première ligne. Donc de ne pas avoir tellement. Tant que ça d'ailleurs. Je vais utiliser le tiers du sprint ici. Hop là. Voilà. Pour vraiment pas perdre de temps. C'est la première fois qu'on est en jaune. C'est la première fois qu'on est en jaune. De notre histoire. C'est magnifique. C'est magnifique d'être en jaune. Pour la première fois de notre histoire. Allez on y va. On y va. On y va. On reprend là. C'était parfait le virage que j'ai fait. Mais vraiment. Maintenant sur les skis. On est dans une technicité de ski. Incroyable. Ouais je suis très très bon. Sur les skis vraiment. Sans me vanter. Vraiment on est très bien. On est très très bien. La puff on la ride comme personne. Et ça nous permet ici de reprendre. Notre souffle. Il y aura deux tirs. Trois tours. Et ensuite il y aura le relais avec les garçons. Ce sera sans pression le relais avec les garçons. Mais ce sera quand même du plaisir. Bakken et Samuelson sont juste derrière nous. Voilà. La vitesse de Bakken et de Samuelson. La vitesse de Bakken et de Samuelson. Allez. On bouge pas. On bouge pas et on y va. Un tir couché. Un tir debout aujourd'hui. Oh le fatireur Occitan. Je me suis totalement énervé. Bien sûr. On a maintenant le maillot de leader de coupe du monde sur les épaules. On montre un petit peu au monde à quel point on tire vite. Et on repart avec 0.8 d'avance sur Bakken. Oh la 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 la. Un tir tellement rapide. Ça a pas bougé d'un poil. On a pu être excellentissime. Oh la 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 la. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Et il reste maintenant un tir. Mais vous voyez que c'est serré. C'est serré. Ça se joue à pas grand chose. Allez on y va maintenant. On y va. On y va. On y va. On va utiliser le sprint ici pour essayer de remonter. de ne pas perdre trop de temps dans cette période assez technique. On va essayer de le bloquer. De reprendre vraiment l'intérieur. Hop. De se mettre à 33 km heure et de reprendre le touchous. Oh la la. Samuelson est juste derrière. Un tir raté. C'est fini. C'en est fini des espoirs sur la Mastart. Allez on reprend. C'est le petit technique ici où on est un petit peu le meilleur. Et on arrive à grappiller du temps. 2 secondes. Une sur Bakken. 3 secondes 6 sur Samuelson. Allez on reprend ici. La souris toujours au même niveau. Sur la petite marque. Allez allez allez. Allez allez allez. On peut faire quelque chose de bien aujourd'hui. Andersen qui est 4ème. Ah c'est sur chaque course. Sur chaque course il faut vraiment se dépouiller. Et Bakken qui vient se remettre à hauteur pour nous montrer qu'il est là. Pour nous montrer. Mais nous mettre la pression. Allez. Allez. C'est un demi. Ah non 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 non. Non. Aïe aïe aïe. Un petit peu lent. Mais Bakken et Samuelson ont fait une erreur. Par contre Anderson n'en a pas fait. Ça veut dire qu'à côté de nous il va y avoir le 2ème de la coupe du monde. Il est juste là. Il est juste là. Oh là 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 là. Anderson et Bakken. Les meilleurs de la coupe du monde qui s'expliquent ici sur la main start. Aïe aïe aïe. Il a envie de nous faire mal. Oh il va plus vite sur les skis j'ai l'impression. Oh j'ai l'impression qu'il va vite sur les skis. Ouais il va falloir prendre les quelques secondes ici. Allez on va y aller. On va se mettre à fond. On va se mettre à fond et on va utiliser tout le sprint possible. C'est à dire pas beaucoup. Ce qui nous en reste pour essayer de prendre l'avantage dans cette montée. Allez allez allez. On va essayer de le tasser un petit peu mais ça va être compliqué de ne pas prendre le poteau. Je prends tous les risques ici pour passer sur la vitesse. Moins 8 degrés. 32 degrés. 32 km heure pardon. Allez allez. Il faut prendre un petit peu d'erreur. On a essayé de le tasser. Le Anderson sur le côté. J'ai l'impression que ça a assez marché. On va voir maintenant sur la montée ici. On va avoir peut-être 2-3 secondes d'avance. Mais il y a un énorme plat. On l'a vu on perdait beaucoup de temps. Et on a 2 secondes 4 d'avance. On va prendre la vitesse ici. Allez c'est tout droit maintenant. C'est tout droit. C'est tout droit mais on n'a plus beaucoup de sprint. Ça sera médaille d'or. On met l'argent encore une fois aujourd'hui. On est impérial. On est impérial. On va aller chercher cette nouvelle médaille d'or. Mais oui. Mais oui. Putain mais j'y crois pas. C'est trop beau ce qu'on vient de faire. Encore une fois. Terminé avec 1 seconde 7 d'avance. Sur Andersen. Et sur Bakken 5 secondes. Oh là 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 là. Et sur le tir encore aujourd'hui. Sur le tir. On est si nul. Perte 2 secondes 5. Mais le shooting 1 il a été incroyable. 5 secondes 4. 5 secondes 4. Le premier tir c'est mon tir peut-être le plus rapide. 5 secondes 4. Incroyable. Par contre là on a fait 10 secondes pour tirer sur le suivant. Le double. Le double. Le double. Et au ski time on voit. On prend 3 secondes. Andersen 3 secondes 5. Ce qui nous permet de prendre une nouvelle médaille d'or. Là. Vous ne rêvez pas la cinquième. La cinquième. La cinquième. Et on est avec. Attention. Attention. 34 points d'avance sur Andersen. 380 points pour l'instant. Et ce qui est bien c'est que le snow. Very cold snow. Le relais. On va prendre des carbone 3. Nucléaire carbone 3. Nucléaire carbone 3. Oh la 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 la. Ouf. Non mais on tire de plus en plus vite. On est de mieux en mieux sur les skis. D'avoir réduit ma 106 ça marche beaucoup mieux. Et. Oh la 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 la. 5 médailles d'or. Incroyable. Incroyable. C'est là sur les cadres. On a remporté les 4. Enfin on est en difficile. On n'a pas le meilleur niveau. Et on fait la différence. On fait très peu d'erreurs maintenant au tir. Ce qui fait qu'on est un peu à l'aise. Allez Quentin. Allez Quentin. Les Norvégiens qui vont être intraitables. Par contre maintenant en relais. Avec Bakken et Andersen. Ça va être très compliqué. Allez Quentin. Allez Quentin. Oh et Quentin qui rigole. En faire un blanchiment parfait. Et qui prend déjà 5 secondes d'avance sur les suédois. Très très bien mon Quentin. Allez Dalleux. Chéron Povkov Ktov. Et Quentin Fillon maille 3ème. Oh oui. Alors on est bien. 3ème épreuve de coupe du monde. Il en reste 3. Il en reste 3 épreuves de coupe du monde. Pour aller chercher du très très lourd. Peut-être un top 3. Le premier en coupe du monde. Mais quand on est premier comme ça. Bah il faut aussi peut-être espérer la médaille d'or. Alors certains seraient tristes. Parce que ce serait aussi la fin de notre aventure. Biathlon. Et oui. Faut le dire. Allez 6 secondes de retard pour Emilien Jacqueline. Sur Andersen. La tip off. Ries est à 8 secondes derrière. Allez mon petit Emilien. Allez mon petit Emilien. Allez mon petit Emilien. Allez mon petit. Oh le blanchiment parfait d'Emilien. Incroyable. Émilien Jacqueline. Qui est à 8 secondes 9 d'Andersen. 9 secondes. Mais c'est pas grave. Parce que regardez l'avantage. Et monstrueux. 14 secondes d'avance sur l'allemand. Ries. Oh la 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 la. Ah c'est trop bien. Et c'est une nouvelle médaille. Qu'on va aller chercher probablement avec les copains. S'il n'y a pas d'erreur manifeste. De la part bien sûr de notre prochain départ. Qui n'est autre que Simon Destieux bien sûr. Allez là 11 secondes de retard sur Beuh. Il ne les rattrapera pas ça c'est sûr. Mais il a 15 secondes d'avance sur Don. Il doit prendre son temps au tir. Il faut s'assurer mon petit. Il ne faut pas prendre le risque maintenant. Ce serait dommage de faire 2-3 erreurs. De se mettre dans la panade alors que Beuh est arrivé. Il peut peut-être faire des erreurs lui aussi. Non il ne va pas prendre le risque. Il en a fait une. Il en a fait une Beuh. Alors que Simon a il en fait une aussi. Ok il n'en a fait qu'une Simon ça va. Dole derrière. On fait une aussi. Tchekov n'en a pas faite. Il y aura un petit peu moins de retard. Maintenant on va avoir quoi ? Une dizaine de secondes d'avance sur les Russes. 16 secondes d'avance sur les Russes. Dans mon dernier relais. Je n'ai quasiment rien à jouer. Je ne peux pas rattraper le gars devant. Mais par contre je peux juste assurer. 16 secondes d'avance. Je vais tout donner. On va y aller à fond. On va y aller à fond. La Norvège qui est très 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 loin. Allez on repart. Maintenant tout donner. Tout lâcher. Les chevaux. Allez allez c'est parti. Mon Kiki. On arrive directement dans la montée. Et on est bien. Allez allez on y va. On y va. Voilà on y va. On se met en position tout chousse. 32 degrés. 32 km heure. On y va. Je vais y aller à fond. Je vais y aller à fond. C'est sur 14 secondes de retard. On est face à Bakken. On est face à Bakken. On le connaît bien. On le connaît bien. On le connaît bien. Il y a deux montées comme ça. On va utiliser la moitié ici. Hop. On va utiliser le sprint ici. On va se décaler pour prendre le virage le plus court possible et le plus arrondi. Se mettre. Hop. En position tout chousse. Allez. On a 14 secondes. 5. De retard. On le reverra plus derrière là. Ça s'essuie devant aussi. Bakken à moins qu'il fasse. Il faut qu'il fasse deux erreurs. Pour le moins il faut qu'il fasse deux erreurs. 12 secondes 7. 12 secondes 7. De Bakken. Hop. On va s'y mettre. On va mettre le. Hop. On va se mettre bien en position avec la petite souris au milieu. Au dessus de la marque. Allez. Pour le relais français. Une médaille d'argent. C'est très bien. Parce que les Norvégiens sont intouchables. Bakken est sur le pas de tir. Il faudrait qu'il rate sa première balle. Il faudrait qu'il rate sa première balle. Bakken. Non. Il assure. Il prend son temps. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Et il ne fera pas d'erreur. Donc à nous de ne pas en prendre non plus de temps. Enfin d'erreur. De ne pas faire d'erreur. De prendre notre temps. Tire debout. Tranquille. On n'a pas envie de recharger. On prend vraiment son temps. Allègrement. Alors que Tom Sheen vient d'arriver sur le pas de tir. Il n'a même pas commencé sa première balle. On peut faire un tour d'honneur. Un tour d'honneur. Ici 10. 8 secondes de retard sur Bakken. Mais est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui ? Non. Puisqu'on va aller chercher deux médailles d'or en individuel. Et une médaille d'argent en collectif. Oh là 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 là. On est intouchable. Incroyable pour l'instant. Alors ça peut aller vite. Tu sais. Un individuel. Je rate de tir. On a vu. Andersen a perdu beaucoup de points là-dessus. On va essayer en tout cas de vraiment tout donner. Et d'être serein. On évaluera un petit peu la fin du calendrier. Allez. Je vais prendre de la vitesse ici. Hop là. On s'y met bien. Hop. On prend la vitesse. Là. Voilà. Voilà. Là on est bien. Là on est bien au niveau de la glisse. Ouais. 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 C'est quand même pas mal du tout ce qu'on est en train de réaliser. Hop. Le sprint. On a récupéré deux secondes. Deux secondes ici dans cette période technique. Allez. 31 km heure. Et c'est tout bon. C'est tout bon pour nous. On va terminer à la deuxième place. Mais derrière les extraterrestres que sont les Norvégiens. Parce que en niveau global ils sont clairement au-dessus. Et en Coupe du Monde aussi. Mais c'est une médaille d'argent qu'on mérite. Parce qu'on n'a pas les meilleurs coureurs. Et ça fait une nouvelle médaille. Let's go. Oui messieurs, dames. Une médaille d'argent. Une médaille d'argent. Et on le voit. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On fera la quatrième étape. Ce sera demain à 11h. Une médaille d'or. Une médaille d'or. Deux médailles d'argent. 89. Et quand on regarde. Regardez le rating. En français on a Destieux. Moi. Jacqueline est à 87. Et Fillon May est à 83. On est très 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 loin. Même maintenant Martin Fourcade n'est plus qu'à 79. Et dans le jour. Et quand on regarde surtout le score de la Coupe du Monde. On voit des difficultés. Sur Martin Fourcade 76 points. Quentin Fillon May est à 94 points. Et Mien-Japelin 150. Simon Destieux 185. On est loin des meilleurs. Où là on voit le 1, 2, 3 meilleurs. Le Bœuf, le Bakken, Andersen. Et on a même d'autres après qui sont là. Avec Dalleux ou les Christensen qui sont ici. Le calendrier a programmé pour demain. Le relève de nouveau avec les garçons. Avant de faire un sprint et une poursuite. A la Coupe du Monde. En Finlande. Il y aura l'individuel. Le sprint et la poursuite. Ça va être énorme. Et enfin. On fera les Coupes du Monde. Et on finira à Oboeuf. Avec encore individuel sprint et poursuite. Donc il y a beaucoup. Beaucoup encore de choses à jouer. Voilà. C'est pas encore fait. En tout cas. On a fait 5ème, 5ème. 1er, 2ème, 1er, 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 2ème. Avec 1, 2. 2 erreurs sur le tir depuis le début de la saison. 2 erreurs sur le début de saison. On n'a fait aucune aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Et même à Canemore. On n'a fait aucune erreur avec. On a pris peut-être des balles de pioche. Mais aucune erreur. C'est magnifique. Il faut continuer la régularité. Et on se retrouve demain à 11h. Pour la suite de la carrière. Attention. C'est la Chine. Et on sait que la Chine. T'es pas facile.